... Bonjour aux auditeurs de Mosaïque, Catherine, Bernard Beka, au micro des partageurs d'émotions. Aujourd'hui, nous allons recevoir Catherine Carré, qui a son actif déjà plusieurs romans, et nous nous attarderons spécifiquement sur le dernier, qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Le Maître du Chaos. Et je parle, comme à notre habitude, nous allons écouter Jérée pour une courte vue d'un film d'auteur. Catherine Carré est née à Paris le 8 avril 1959. Dès son plus jeune âge, le désir d'écrire s'est fait ressentir. Ça et là, des petites intrigues destinées aux amis l'amènent à l'élaboration de romans policiers. Elle attendra de nombreuses années avant de pouvoir enfin laisser exploser son imagination débordante, suspense, érotisme, émotion, tels sont les ingrédients qui déterminent ses ouvrages. Aujourd'hui, on continue d'écrire avec acharnement et sérieux. L'écriture et la musique étant son exutoire, son havre de paix. Elle disparaît du monde réel pour se plonger avec prénésie dans un monde imaginaire. Trois thrillers publiés à ce jour, Débiance, Cauchemar, L'œil du prédateur, un quatrième avenir courant 2012, Le Maître du chaos, un thriller de science-fiction, un thème d'actualité sur le front de crise économique, ses scandales, ses conséquences et tout le train de malhonnêteté qui s'ensuit. Très bien. Merci Jean-Yves. On en connaît un petit peu plus sur l'auteur. Maintenant, je vais passer la parole à Yann, qui va nous lire l'épilogue du Maître du chaos. Ensuite, nous aurons la discussion habituelle avec l'auteur. Le Maître du chaos, épilogue. Peut-être l'homme est-il un essai de la nature pour tester si une créature consciente et agissante serait capable de vivre et de donner un sens à notre vie, tout en supportant l'idée de la mort. Si le test avère négatif avec l'homme, la nature consommera le stage à son être d'autres formes de vie. Depuis la naissance de la grande démocratie occidentale, la société avance résolument vers le progrès, vers toujours plus de science, d'éducation, de culture, de justice, de protection sociale, de liberté, et aussi vers plus de prospérité économique et de bien-être matériel pour l'ensemble de la population. Chaque génération a dit d'assurer que demain sera meilleur qu'aujourd'hui et que la génération suivante aurait une vie meilleure encore. La tendance est inversée. Sur des conséquences écologiques, sociales et économiques, nous allons désormais vers moins de science, moins d'éducation, moins de culture, moins de justice et de protection sociale, moins de démocratie, moins de prospérité économique et moins de bien-être matériel. Au départ, la technologie avait été inventée pour libérer l'homme. Elle est aujourd'hui utilisée pour l'asservir et le contrôler. De même, l'économie était censée être au service des besoins humains, mais aujourd'hui, ce sont les humains qui sont au service de l'économie et de ses bénéficiaires humains. Entièrement attraperé par ses activités économiques et par la production de marchandises, l'humanité est en train de revenir plusieurs siècles en même lorsque tout son temps disponible était utilisé pour la survie avant que la maîtrise de la matière nous permette de dégager ses temps libres pour réfléchir, rêver, créer et finalement faire progresser l'art, la science ou la philosophie. Tout ce qui fait l'essence de l'homme et qui est censé le distinguer de l'animal est en train de disparaître. Sa capacité à réfléchir, à s'interroger sur son origine, sur l'univers et sur sa place dans cet univers, sur l'esprit, le sens de la vie, la mort ou le sacré. La nature, l'avenir de la planète, la recherche de la connaissance et le bonheur des hommes auront été sacrifiés à l'argent et à la marchandisation au profit d'une infime minorité des habitants de la planète. Merci Yann. Effectivement, on voit là que le sujet que nous avons traité est en plein dans l'actualité. Madame Carrère, merci de nous recevoir et de nous accorder un peu de notre temps. Bonjour M. Bécasse, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation sur Mosaïque FM dans votre émission Partageurs d'émotions qui, une fois encore, donne la possibilité à l'écrivain de venir présenter un de ses ouvrages. C'est un plaisir et la première question que je vais vous poser pour que les auditeurs de Mosaïque FM puissent suivre la discussion après. Pouvez-vous rapidement nous brosser des grands thèmes de votre nouveau roman, Le Maître Bécasse ? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de mon passage sur votre antenne, effectivement, pour vous parler de mon quatrième thriller. J'ai beaucoup à dire à ce sujet, M. Bécasse. Je dirais pour commencer que les maîtres mots de ce nouveau roman sont politique, économie, histoire, philosophie, psychologie, éthique, théologie, science. En fait, c'est un énorme travail de fond sur notre société d'aujourd'hui, en partant, et là, le projet était ambitieux, de la mythologie égyptienne, qui n'est autre que la recherche de la justice et de la vérité, qui est une constance, pour arriver jusqu'en 2023. Je dirais encore que ce nouveau thriller se veut être le regard de l'auteur sur ce que pourrait être notre monde de demain. En quelques mots, M. Bécasse, je veux montrer que l'homme est valeur et que les questions qu'il se pose sont toujours morales. Et, vous qui êtes écrivain, je dirais, qu'est-ce qu'écrire ? Écrire, c'est révéler. Et révéler, c'est faire en sorte que personne ne puisse ignorer le monde et, dernier pas, si on connaît le monde, on ne saurait sans dire innocent. Alors, maintenant, si vous voulez, je peux rentrer un peu plus dans le cœur du roman et vous dire à peu près, d'abord, vous dire ce qui m'a un petit peu amenée à écrire ce livre et puis, peut-être aussi, ce qui va intéresser mes lecteurs, c'est cette articulation entre la mythologie égyptienne et puis 2023. Parce que je pense que j'ai pas mal de lectrices et de lecteurs qui se posent cette question. Alors, je commencerai tout simplement en disant que l'actualité aujourd'hui, enfin, celle que nous vivons aujourd'hui, au niveau planétaire, tout le monde l'a remarqué, elle a quand même un avant-goût amer, voire terrifiant, d'un chaos que l'on n'a peut-être jamais connu si proche. Alors, tout ça, c'est véhiculé par tous les moyens de la communication qui sont aujourd'hui un gigantesque en direct du monde. C'est vrai que les informations fusent, elles se propagent, se contredisent, s'affrontent, elles se croisent et elles nous laissent, en fait, quelque part, spectateurs impuissants d'un monde qui est peut-être en train de s'écrouler sous nos yeux. Et, je dirais, M. Bécard, bien des empires, et pas que mythologiques, sont morts de l'or des mesures, de l'oubli de l'essentiel qu'est notre humanité commune, celle que nous ont offert, je dirais, nos parents, grands-parents à la sueur de leur front, parfois même au sacrifice de leur propre vie. Alors, j'en arrive au cœur un petit peu de mon livre, parce que vous, à l'antenne, mes lectrices et mes lecteurs, d'aujourd'hui et d'hier et de demain, pourraient se poser cette question, pourquoi être partie de la mythologie égyptienne et plus particulièrement du mythe d'Osiris jusqu'en 2023 ? Eh bien, tout simplement parce que l'on peut voir aujourd'hui le monde comme une sorte de... L'on peut voir aujourd'hui le monde comme une sorte d'arène où s'affrontent les forces bénéfiques et maléfiques. En fait, à l'image du combat qui opposa Horus et Seth durant 80 années. Horus qui représentait le bien, l'ordre social, la terre fertile, et Seth, le rebelle, qui symbolise en fait le chaos, le trouble, le désert, qui ne manquerait pas d'étouffer les cultures si les hommes se montraient négligents. Et en fait, c'est cette lutte perpétuelle qui symbolise la victoire de l'ordre sur le chaos. Enfin, je dirais, et si vous me le permettez, monsieur Béca, pour que mes lectrices et lecteurs puissent mieux comprendre le cheminement de ma pensée, j'aimerais faire un tout petit petit rappel du mythe d'Osiris, parce que ça, c'est important. A la mort d'Osiris, c'est son frère Seth qui reprit le pouvoir en Égypte. Voulant alors se venger, voulant, pardon, venger son père, Horus part en guerre contre son oncle. Au bout de nombreuses batailles, Seth est vaincu et Horus reprend le trône d'Égypte. Cependant, pendant une bataille, Horus perd un œil. Ce dernier, brisé en six morceaux et reconstitué par Thoth, est rendu à son propriétaire. J'en arrive au plus important. L'œil, c'est l'œil Ujjat qui est ainsi devenu le symbole de la victoire du bien sur le mal. L'œil, c'est la conscience individuelle de chacun. C'est l'œil qui voit tout. Et dans la symbolique égyptienne, la pyramide est un sanctuaire où le mort est installé avant son dernier voyage. Le fameux sommet de la pyramide, c'est-à-dire le triangle, se détache de sa base pour rejoindre le sacré, la lumière. Nous avons là, M. Béka, un thème initiatique, mort et résurrection. Mourir dans les ténèbres et renaître dans la lumière. Cet œil qui nous regarde dans le triangle, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est nous face à nous-mêmes. Mais c'est aussi la lumière qui rayonne. L'œil de Horus qui repousse la puissance de Seth, le chaos. En fait, la recherche de la justice et de la vérité est une constante. Et Maat symbolise cette vérité et cette justice. Ne pas obéir à Maat, ne pas suivre la tradition qu'elle représente, à savoir l'honnêteté, la rectitude, l'exactitude, l'équité, en fait, c'est mettre en danger l'équilibre du monde. Alors, le maître du chaos, que j'ai construit patiemment, en prenant tout le temps nécessaire à mes recherches, en prenant tout mon temps pour prendre de la hauteur, le recul nécessaire par rapport à cette actualité brûlante, se veut malgré tout optimiste. Optimiste car si nous le désirons, la vie peut être plus simple et pleine de joie. Elle peut être faite de partage et de justice. Des personnes pourraient se poser certaines questions sur mon livre en disant, c'est un livre peut-être axé sur la politique. Non, pas du tout. Mon roman, pardon, se veut humaniste et non politique. En fait, c'est une vérité que tout le monde connaît au niveau international. Les chefs d'État, que ce soit de gauche ou de droite, en parlent. Aujourd'hui, c'est le pouvoir de la finance internationale qui prend le pas, et la grande leçon de tout cela, c'est qu'il faut absolument réduire la domination des marchés financiers. Effectivement, là, je vais vous laisser vous l'exprimer très largement, et je pense que les éditeurs en ont appris. Oui, c'est vrai que l'œil de Russe, c'est l'œil qui voit tout. C'est vrai qu'on voit dans la pyramide et dans les symboles, notamment de la franc-maçonnerie. Tout à fait. Tout à fait. Vous parlez de l'Égypte ancienne. Là, effectivement, également, on sait, on croit savoir que la connaissance des Égyptiens d'époque leur avait peut-être été amenée par d'autres civilisations. Tout à fait. Comme par exemple, les Atlantes, les Sumériens. Et on est bien là dans l'histoire alternative. La question que je voulais vous poser, en fait, votre livre, c'est la lutte finale du bien et du mal. C'est Armageddon, c'est la bataille sur la plaine de Médidon. C'est exactement la lutte entre le bien et le mal. Et c'est la raison pour laquelle, je crois que la civilisation la plus représentative est effectivement la civilisation égyptienne, qui est une véritable passion pour moi, de toute façon. Et puis, pour certains de mes... Pardon ? Oui, j'ai travaillé le sujet. Oui, c'est pour ça que je l'explique. J'ai pris le recul nécessaire pour écrire ce livre. Parce que, quand je dis que c'était un projet ambitieux, c'est que j'ai voulu, effectivement, traiter bon nombre de sujets qui sont, effectivement, la mythologie égyptienne, mais aussi la politique, l'économie, la franc-maçonnerie. Parce que je veux rendre hommage aux francs-maçons. Et puis aussi, quelque part, je veux rendre hommage à la région qui m'a accueillie de si belle façon. La région dans laquelle j'habite, le département du Loir-et-Cher et plus principalement le petit village dans lequel j'habite, la commune de Saint-Léonard, parce que c'est une région où je puise mon inspiration. C'est une région féconde. C'est le berceau de la poésie, mais qui offre aussi la possibilité à des écrivains, comme moi, qui ne sont pas poètes, mais écrivains, de faire connaître leurs œuvres. Et ça, je le dis, je le répète à souhait. Merci, merci à Saint-Léonard de m'avoir accueillie de si belle façon. Voilà. Et d'ailleurs, il y a quelque chose dans mon livre que j'ai, il faut le prendre dans son contexte, c'est-à-dire que je parle du paysan, je ne parle pas des cultivateurs d'aujourd'hui avec toute la technologie, mais je voudrais lire un passage. Ce passage, c'est un hommage à cette commune qui m'a acceptée. Si vous me donnez la possibilité de le lire, je crois que ça ferait plaisir à beaucoup. Je vous entends. Alors, je voulais simplement, tout à l'heure, vous me parlez justement de quelque chose qui me touche, qui me touche et qui touche beaucoup de gens, parce qu'on en revient à cette fameuse civilisation égyptienne. Et en faisant mes recherches, M. Békin, j'ai vu que, j'ai lu, j'ai vu, j'ai entendu, et j'ai vu la nature, l'avenir de la planète, la recherche de la connaissance et le beau-ci, quelque part. Je veux rendre hommage à la région qui m'a accueillie de si belle façon, la région dans laquelle j'habite, le département du Loir-et-Cher, et plus principalement le petit village dans lequel j'habite, la commune de Saint-Léonard, parce que c'est une région où je puise mon inspiration, c'est une région féconde, c'est le berceau de la poésie, mais qui offre aussi la possibilité à des écrivains, comme moi, qui ne sont pas poètes, mais écrivains, de faire connaître leurs œuvres. Et ça, je le dis, je le répète à souhait, merci, merci à Saint-Léonard de m'avoir accueillie de si belle façon. Voilà, et d'ailleurs, il y a quelque chose dans mon livre que j'ai, il faut le prendre dans son contexte, c'est-à-dire que je parle du paysan, je ne parle pas des cultivateurs d'aujourd'hui avec toute la technologie, mais je voudrais lire un passage. Ce passage, c'est un espèce, c'est un hommage à cette commune qui m'a acceptée. Si vous me donnez la possibilité de le lire, je crois que ça ferait plaisir à beaucoup. Je voulais simplement, tout à l'heure, vous me parlez justement de quelque chose qui me touche et qui touche beaucoup de gens, parce qu'on en revient à cette fameuse civilisation égyptienne. Et en faisant mes recherches, M. Békin, j'ai lu, j'ai vu, j'ai entendu, la nature, l'avenir de la planète, la recherche de la connaissance et le bonheur des hommes, je me suis rendue compte que quelque part, ils auront été sacrifiés à l'argent et à la marchandisation au profit d'une infime minorité des habitants de la planète. J'ai lu quelque chose qui m'a un petit peu inquiétée. Bon, on n'en est pas là, mais il y a des signes quand même inquiétants et symboliques qui semblent annoncer la fin de notre civilisation. Je me répète, on n'en est pas là. Mais prenons l'exemple des séquoias géants de Californie, qui sont quand même témoins de 500 millions d'années d'évolution de la vie sur Terre. Quand on pense qu'ils vont être abattus pour l'exploitation forestière, ça me laisse sans voix. Encore une chose, à cause du chaos créé par les guerres, notamment celle en Irak, et là c'est important, les tablettes d'écriture sumériennes ont été détruites suite au pillage du musée de Bagdad. N'oublions pas que ce sont les premières traces d'écriture humaine, M. Béka. Les tablettes sumériennes ont été préservées à travers 5000 ans d'histoires tumultueuses de l'humanité. Mais malheureusement, elles n'ont pas échappé au ravage de la bêtise, de l'inculture et de la cupidité d'une humanité qui semble désormais préférer la barbarie à la civilisation, l'obscurantisme à l'intelligence et l'esclavage à la liberté. Nous avons tous l'impression de vivre dans un présent ouvert sur l'avenir. Il nous faut la perspective d'un futur pour que notre existence est une cible, un but. Nous désirons tous que notre vie soit un rayon de soleil qui touche le ciel. Et c'est là, c'est là que j'en arrive justement. J'entends bien, je veux que mes lectrices et lecteurs entendent bien ce que je vais dire. Je parle, je me resitue dans le temps. Je parle des paysans, mais qui avaient compris beaucoup de choses. Notre existence ressemble trop à un champ dépouillé. C'est vrai. Pourtant, n'oublions pas, sur des champs pareils, le paysan sème. Il sème dans ce vide, dans cette terre en friche. Il ouvre la main, et les grains tombent. Les grains de la fécondité se logent dans la poussière. Les grains d'espoir s'agrippent à la glèbe pour former des rejetons, comme s'ils voulaient confirmer que la vie est éternelle. Le paysan sème, car il connaît le mystère de la vie. Même si les feuilles tombent, le paysan sait que le printemps suivra l'ivraire. C'est ainsi que nous douvrions, M. Béca, voir la vie et vivre notre vie. Au long des saisons stériles de l'existence, il y a toujours un printemps. Et dans les profondeurs de la détresse, il y a toujours un grain de fécondité. Il y a toujours un espoir qui attend derrière la porte fermée. Toujours une lumière dans les ténèbres les plus épaisses. Toujours un avenir en bouton qui veut s'éclore en rose. Toujours un bonheur qui peut venir et qui vient lorsqu'on lui cède le pas. Il y a toujours un demain. Un lendemain. Il y a toujours un horizon derrière les fenêtres de la maison, un ciel prometteur d'où le soleil se lèvera. Alors, rendons la fluidité à notre existence car elle est le repère qui marque le juste chemin. Aussi compliqué que cela puisse paraître selon les contraintes que nous nous sommes fixées ou celles que la société veut nous imposer. N'oublions jamais, M. Béca, que nous avons toujours le choix. Et là, je dis que c'est pourquoi la littérature d'aujourd'hui, quelle qu'elle soit, doit être problématique et morale mais non moralisatrice. Et c'est pour ça, vous l'avez bien dit au début de l'interview, quand j'écris, écrire c'est révéler, révéler c'est faire en sorte que personne ne puisse ignorer le monde et, dernier pas, si on connaît le monde, on ne saurait sans dire innocent. Et, c'est bien ça. En résumé, la littérature doit montrer quoi ? Elle doit montrer que l'homme est valeur et que les questions qu'il se pose sont toujours morales. Bien sûr. Voilà. Écoutez, là, c'était passionnant. L'heure file. J'avais pas mal d'autres questions mais malheureusement nous sommes arrivés au terme de cette interview. Enfin, en tout cas, l'idée c'était que vous puissiez effectivement bien vous exprimer sur ce dernier trailer. J'espère que tout le monde en a pris la mesure. Je vous remercie de ce moment passé ensemble, en tout cas réel, en tout cas. Et puis peut-être à une autre fois pour d'autres questions. et je remercie aussi les auditeurs de Moseille Café. A bientôt. Et moi, je vous remercie, M. Béka, de m'avoir offert l'opportunité de présenter mon nouveau roman qui figurera sur votre site jelivremonhistoire.com tout comme mes trois autres thrillers Déviance, Cauchemar et l'œil du prédateur qui comptent d'ailleurs aujourd'hui. C'est important pour moi de le dire à mes lectrices et lecteurs pour votre site quand même. Pas moins de 2030 visites. C'est énorme, hein ? C'est énorme. Tout à fait. Oui, parce que un grand pandore à jelivremonhistoire.com Merci infiniment, M. Béka. Merci, M. Béka. A très bientôt. A très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada